L'année dernière, une haute autorité du Sénégal m'a contacté pour me confier son fils qui venait juste d'avoir le bac. Il m'a dit que Justin, mon fils vient d'avoir le bac, il regarde beaucoup tes vidéos et d'ailleurs moi-même je l'ai recommandé de regarder tes vidéos. Mais maintenant qu'il a commencé ses études à l'université chez Kanta Job, je veux qu'il te fréquente, je veux qu'il te côtoie de temps en temps pour que tu l'aides à être en même temps entrepreneur et étudiant. Et ça fait déjà une année que je suis en train de côtoyer son fils, de le guider, de le coacher, de le mentorer pour qu'il se lance également en business. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, après une année, il a lancé sa marque de vêtements. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour que vous également, si vous êtes étudiant et que vous voulez en même temps faire du business, pour que vous puissiez allier les deux. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui sont possibles. Vous pouvez faire des études, être étudiant et en même temps également vous lancer dans le business. Je vous détaille tout dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortaudet. Mon travail au quotidien, j'accompagne des jeunes entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent en utilisant Internet. Dans mon équipe, c'est plus de 20 personnes que j'ai accompagnées qui gagnent plus de 1 million de francs CFA tous les mois en utilisant Internet, bien sûr, le marketing digital, en utilisant les capacités que Internet nous donne aujourd'hui, en utilisant également tout ce qui est intelligence artificielle. Oui, ça également, beaucoup ne le savent pas encore, mais je vais revenir également avec des vidéos sur ça. Bref, aujourd'hui, j'accompagne chaque jour des dizaines de jeunes à gagner leur vie sur Internet. Aujourd'hui, ils sont connus aussi sur Internet comme moi. Ils se sont mariés, ils ont acheté des terrains, ils ont fait des réalisations dans leur vie. Et c'est avec cette légitimité que je me place aujourd'hui pour accompagner beaucoup d'autres personnes qui veulent réussir sur Internet. Donc, si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Alors les amis, abonnez-vous, likez et surtout partagez parce qu'ici, je donne beaucoup de contenu. Il suffit de regarder mes vidéos pour changer de conception, changer d'esprit et surtout également changer de vie. Alors, on va aller tout droit au vif de ce sujet. Les amis, beaucoup m'ont posé la question, Justin, est-ce qu'on peut être entrepreneur en même temps être étudiant ? J'ai essayé, mais c'est compliqué et ainsi de suite. Je tiens à vous rassurer que c'est possible. Ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas que vous n'êtes pas capable de le faire. Non, vous pouvez le faire. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de méthode. Et dans cette vidéo, je vous donnerai la méthode. Déjà, avant de commencer, je vais soulever le premier point. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, bon, l'école ne sert à rien. Moi, je vais faire le business. Il y a des gens qui disent que non, le business, c'est des vailloux, c'est des bandits, c'est des arnaqueurs. Moi, je vais faire les études. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout comme ça. L'école, en fait, l'école est très, très importante. Toutes les personnes qui disent que l'école ne sert à rien ou bien toutes les personnes qui n'ont pas été à l'école et qui insultent l'école, c'est peut-être qu'ils ne savent pas de quelle école on parle. Mais si on parle vraiment d'école, ah oui, les plus grandes nations de ce monde-là ont des plus grandes universités. Je ne parle pas des écoles où tu t'arrêtes là où on t'apprend x carré moins 1 égale à 0 et puis tu t'arrêtes. Ou bien là où on t'apprend des formules théoriques et puis tu t'arrêtes. Non, on parle vraiment des écoles où les gens ont appris les x carré moins 1, les gens ont appris l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, tout ça là, l'énergie mécanique. Les gens ont appris la même chose et ils ont développé pour créer des missiles, pour créer des bombes nucléaires, pour cultiver 10 tonnes sur 1 hectare. Tout ça là, c'est parce que les gens sont allés à l'école. Donc si on parle de cette école-là qui fait en sorte que des nations sont devenues puissantes, cette école-là, c'est capitale pour toutes les nations. Les nations qui ne produisent pas suffisamment d'intellectuels, des brevets. Mais aujourd'hui, les pays les plus puissants du monde sont des pays qui ont deux choses. Ils ont le plus grand nombre de milliardaires, oui, mais surtout, on ne peut pas avoir le plus grand nombre de milliardaires dans un pays sans avoir le plus grand nombre d'inventeurs. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand vous prenez les États-Unis, vous prenez la Chine, la Russie, l'Inde, ce sont des pays qui ont le plus grand nombre de brevets, le plus grand nombre d'inventions. Donc, il faut qu'on soit honnête en fait. En Afrique, il y en a, mais le nombre n'est pas suffisamment élevé. Donc, il faut qu'on se le dise. La connaissance précède la richesse. Donc, on ne peut pas dire que non, oui, l'école ne sert à rien. J'ai fait jusqu'à ce que je suis arrivé en terminale et puis je suis au chômage. Non, ça, ta part d'école que tu as fait là, c'est l'école que tu as fait là qui est problème. Ça dit que c'est ton école, c'est ta part d'école que tu as fait là qui est problème. Mais sinon, l'école en elle-même est essentielle. Donc, moi, je recommande aux personnes de fréquenter. Puisque moi, j'ai fait Bac plus 7, je suis architecte. Après, mon bac, j'ai fait 7 ans. Donc, je suis architecte. Donc, je ne peux pas dire que l'école n'est pas bien. Aujourd'hui, si je n'étais pas architecte, j'ai construit des immeubles. Donc, si je n'étais pas allé à l'école, je n'allais pas avoir toutes ces connaissances qui m'ont permis de savoir construire des immeubles et ainsi de suite. Quand vous prenez des maçons qui construisent souvent, R plus 1, ça s'arrête. Mais j'ai fait des immeubles de R plus 7, R plus 10. Aucun maçon ne peut faire ça. Aucune personne qui n'est allé à l'école ne peut pas arriver à ce niveau, en fait. Donc, l'école, en fait, l'école a tout son sens. Donc, je vous recommande de fréquenter. Ça, c'est très, très important. Je vous recommande de fréquenter. Non seulement pour ce que l'école peut t'aider à faire, ou bien non seulement pour ce que l'école peut permettre aux nations de devenir, mais surtout, l'école a quelque chose de très fondamental. Même si l'école s'arrêtait en classe de terminale. L'école, en fait, t'apprend à structurer une pensée. L'école t'apprend à avoir une méthodologie de fonctionner. L'école t'apprend une méthodologie de résolution de problèmes. Et ça, c'est très important. L'école t'apprend l'esprit critique. L'école t'apprend un esprit développé. Ça, c'est des choses qu'on ne peut jamais retirer à l'école. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, s'il fait une analyse d'une situation, il sera toujours limité. Que vous le voulez ou pas, malheureusement, ça, l'école te donne tous les outils. L'école va te faire étudier les grandes pensées philosophiques, les grandes pensées littéraires, les grands scientifiques. Tu vas étudier leurs livres. Même si ce n'est pas pour gagner de l'argent directement, l'école va ouvrir ton esprit d'abord. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas retirer ça à l'école. Donc, les personnes qui disent que non, bon, moi, vraiment, je viens de commencer, je suis en sixième, en troisième, je vais tout abandonner pour faire le business. Bon, non, je ne vous recommande pas ça. Faites l'école. Parce que ça n'enlève à rien le fait de faire également du business. C'est mon cas. D'ailleurs, je vais trouver une photo, je vais mettre ici, où j'étais en deuxième année. Quand j'étais déjà en deuxième année, je venais de finir la deuxième année et j'avais déjà créé mon petit cabinet. Donc, quand je vous parle de ça, je vous parle vraiment avec expérience. J'ai commencé à faire du business quand j'étais étudiant et ça n'a pas empêché de faire un, l'un n'a pas empêché de faire l'autre. Donc, c'est très, très, très important que je souligne d'abord cet aspect de l'école. Maintenant, le business, quelqu'un qui va à l'école sans faire du business, ça, là également, il y a problème. Le business a quelque chose également de très, très important. Parce qu'autant l'école va t'aider et aider les nations à devenir puissante, les grandes écoles, bien sûr. Je parle des écoles où il y a des grands laboratoires, d'inventions, comme je vous venais de le dire. L'école te permet autant de structurer ta pensée, la méthode, les recherches, l'esprit critique, tout ça, là, c'est bien. Mais l'entreprenariat, c'est l'expérience du terrain. L'entreprenariat va te permettre surtout de connaître le monde, de connaître les humains, la psychologie des personnes. Comment tu vas travailler avec des personnes ? Le travail en équipe. Comment collaborer avec des personnes ? Comment coopérer ? L'école, le business, ça, c'est une expérience pratique. Elle dit qu'à l'école, seulement si tu t'arrêtais à l'école, tu n'allais pas comprendre les réalités de la vie parce que tout ce que tu apprends, ça reste plus ou moins théorique. Mais le monde de l'entreprenariat, le monde du business va t'amener dans un monde réaliste. Elle dit que ce n'est pas un monde où on va dire que, oui, bon, fais thèse et puis fais un petit thèse et puis fais synthèse. Non, ça, ça reste peut-être théorique. Mais dans la vie réelle, le business t'apprend le réalisme. Et le réalisme, là, tu vis ça dans l'entreprenariat. L'escroquerie, tu vis l'escroquerie. Et puis, tu apprends toi-même comment déjouer les escrocs. Tu vis l'arnaque. Tu vis la trahison. Elle dit que tu vis l'expérience du terrain. Tu apprends à gérer de l'argent concrètement. Ce n'est pas la comptabilité théorique, là. Non, non. Gérer l'argent ou toi-même, l'argent entre par ta main et puis tu gères. Ça, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais apprendre théoriquement. Il n'y a que le business qui peut te permettre ça. Donc, au-delà même de gagner de l'argent, vous voyez que, que ce soit l'école ou le business, en réalité, ce n'est pas une question de gagner de l'argent. C'est une question d'abord de vécu. C'est-à-dire qu'une question de devenir. Qu'est-ce que tu deviens quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu deviens lorsque tu vas à l'école? Quelqu'un qui ne va pas à l'école, il est différent de quelqu'un qui va à l'école. Quelqu'un qui ne fait pas de business, il est différent de quelqu'un qui fait du business. Donc, c'est la personne que tu vas devenir qui est importante. Donc, si on voit ça suivant cet angle-là, moi, je vous conseille de faire les deux. Pour être quelqu'un qui est allé à l'école et aussi quelqu'un qui a fait du business. Parce que si on met les deux ensemble, tu deviens quelqu'un qui a plus d'expérience. Quand on fait, on met les coefficients ensemble. Donc, quand on fait la moyenne, quelqu'un qui a fait du business et qui est en même temps allé à l'école, ces personnes-là sont généralement beaucoup, beaucoup plus avancées. D'ailleurs, on ne va pas se le mentir. La plupart des grands hommes, même s'ils ont arrêté l'école à un moment donné, mais ils sont allés à l'école. Personne n'a réussi comme ça. Ils sont allés à l'école avant de faire le business. Maintenant, comment s'y prendre ? Et ça, c'est là où ça va devenir maintenant très pratique. Là où ça devient pratique, il faut tout simplement comprendre qu'il y a un gros défi. De façon très pratique, comment faire le business et comment aller à l'école, il y a un gros défi. Le défi qui est là, c'est un défi d'organisation. Il faut surtout, surtout être organisé. Quelqu'un qui n'est pas organisé, il ne peut pas allier les deux ensemble. Ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas que tu ne peux pas le faire. Non, 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 ça n'a rien à voir à ça. Tu peux le faire, tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire les deux, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Et pour cela, pour mieux s'organiser, il faut gérer son temps. Il faut savoir gérer son temps. C'est le secret dans le fait de faire du business et en même temps d'aller à l'école. C'est de gérer son temps. Une fois que tu décides que ce sont les deux activités principales que tu veux faire, il faut comprendre ce qu'on appelle la matrice des Zenoord. La matrice des Zenoord, vous voyez, c'est cette matrice, j'avais fait une vidéo, j'ai expliqué, où c'est une matrice, il y a quatre cases où on a une première case, les choses importantes et urgentes. Donc sur la première case, vous avez des choses importantes et urgentes. Ce sont les choses que vous devez faire vous-même. Il y a des choses importantes et non urgentes. Donc il y a quatre cases, première case, importante et urgente. Deuxième case, importante mais non urgente. Troisième case, c'est urgent mais non important. Et quatrième case, c'est non urgent et non important. Une fois que vous avez ces quatre cases, chaque activité que vous voulez faire, vous voulez lancer un business, vous voulez être étudiant et lancer un business dans le domaine de l'habillement ou bien des chaussures pour vos amis d'école ou bien vous voulez créer une application pour vos amis à l'université, des choses comme ça. Vous savez, les choses urgentes et importantes, vous les savez. Urgentes et importantes, c'est vos cours. Vous devez planifier vos cours. Donc vous listez les cours qui sont vraiment, en tout cas les cours importants et urgentes. Vous listez ça et vous listez également vos activités importantes et urgentes. En matière de business, certains rendez-vous, certains clients, ainsi de suite que vous devez voir rapidement. Les choses importantes et non urgentes, c'est là que ça devient très très important. C'est là que tout se joue. Importante et non urgente, c'est votre avenir. Tout ce qui est important et non urgent, c'est votre avenir. Par exemple, lire des livres, faire du sport, planifier le temps de planification. Ce sont des choses qui sont importantes, non urgentes. Mais pourtant, c'est ça que l'avenir de votre... Elle dit que votre avenir se trouve dans la case des activités importantes et non urgentes. Lire par exemple, sortir le matin, lire un livre, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Même si tu ne le lis pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas urgent en fait. Mais c'est important. Faire du sport, c'est important, mais non urgent. Même si tu ne le fais pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu peux le faire demain. Tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas grave, mais c'est important. Planifier ses journées par exemple. Toutes ces activités-là sont des activités importantes, mais non urgentes. Pourtant, c'est là que vous devez beaucoup passer du temps. Et en tant qu'étudiant et entrepreneur, là où vous devez beaucoup étudier, vous devez étudier cette case-là de fond en comble. C'est des activités urgentes et non importantes. Donc, urgentes et non importantes. Si vous êtes étudiant, voici, si vous voulez faire du business, les activités qui sont urgentes et non importantes. Tout ce qui est livraison. Vous vendez par exemple. Nous, très clairement avec ce fils dont j'étais en train de parler de lui. Lui, on a complètement délégué tout ce qui est livraison. Il ne gère pas la livraison du tout. Il ne gère pas du tout tout ce qui est livraison, service après-vente, réclamation, tout ça. Il ne gère pas. On a tout délégué ça. C'est urgent. Des gens qui veulent faire des... Donc, tout ça, c'est urgent. Mais ce n'est pas très important. Donc, on a tout délégué ça. On a pris une assistante qui gère tout ça. Donc, vraiment, on a tout délégué. Tout ce qui est conception de produits. Parce que c'est une marque de vêtements. Donc, on a un designer qui crée sa marque ainsi de suite avec un couturier ainsi de suite avec le sérégraphe, la sérigraphie pour mettre tout ça. Vraiment, on a tout délégué. Tout délégué la partie conception des produits. Et puis donc, lui, il s'occupe uniquement de deux choses. Le marketing et la vente. Il a dit qu'on ne s'occupe que de deux choses. Du marketing et de la vente. Le marketing aussi, on l'a automatisé. Donc, comment automatiser le marketing grâce aux campagnes publicitaires ainsi de suite et surtout également aux recommandations. On a dit à ses amis, celui qui amène des clients à des commissions. Donc, tout le marketing a été automatisé. Donc, lui, il ne fait que gérer ça. Il ne fait que gérer un peu le marketing et puis s'assurer de la vente. Donc, vous voyez, on a un peu délégué les activités en amont, les activités en aval. Tout ça a été délégué et on reste avec le cœur du métier. Quand vous êtes étudiant, vous avez des études. Donc, vous ne pouvez pas gérer toute l'activité de A à Z. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, peu importe le produit ou le service, vous ne pouvez pas tout gérer. Même si vous êtes comptable, vous êtes ingénieur ou bien, bon, vous êtes étudiant en ingénierie ainsi de suite. Toutes ces activités-là, ce que vous devez faire, voir le cœur du métier. Et surtout, le cœur du métier pour un entrepreneur, c'est la partie vente. Tout ce qui n'a pas trait à la vente, on cherche à déléguer. Tout ce qui n'a pas. Ça dit que même le contenu, ça dit que tu es un ingénieur et que tu es un étudiant ingénieur et que tu as des marchés, des choses comme ça. Toi, ton travail, c'est de chercher des clients. Maintenant, après, faire le travail, tu n'es pas obligé, toi, de le faire, en fait. Et ça, c'est très important pour que les étudiants qui sont là, qui veulent se lancer, sachent que la délégation, ils doivent étudier vraiment cette partie-là. Parce que vous devez déléguer au maximum. Ça, c'est vraiment la clé. Parce que si vous êtes un étudiant, vous voulez tout faire, ça va tomber sur vous. Donc, vous devez déléguer au maximum possible pour vous libérer le temps. Vous devez vous libérer vraiment le temps à la vente et au marketing et ensuite associer vos études. Donc, en définitive, en fait, faire du business et en même temps associer les études auront pour résultat de vous donner deux gros avantages qu'on ne pourra avoir nulle part. Vous allez finir par avoir votre diplôme et vous allez avoir également de l'expérience. Parce que ces deux choses-là, vraiment, il faut les avoir dans la vie. Diplôme sans expérience, ça te retarde. Expérience aussi sans diplôme, ça te limite. Voici donc, les amis, un conseil vraiment, vraiment avisé où j'accompagne des jeunes qui sont étudiants mais qui en même temps veulent faire du business. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir et ciao, ciao.